Je t'avais prévenu. Un pari est un pari. Tu as parié ta tête et tu as perdu. Quel idiote tu fais. Donne-moi ce que tu me dois. Mais ce n'est qu'une façon de parler. Non, tu me fais marcher. Je t'ai entendu clamer haut et fort ta certitude que ton mari te trompe avec sa blondasse de secrétaire. Oui, mais... Il n'y a pas de oui, mais. Tu es entré dans mon bar. Ce bar où de nombreux paris ont lieu. Et aussi où de nombreuses têtes tombent. C'est à ton tour maintenant. Tu dois payer ta dette. Je t'ai un peu énervé par l'alcool, mais pourquoi prendre un pari au sérieux quand il sort de la bouche d'une personne désespérée ? Le bar du maître des paris n'a qu'une seule règle. Et cette règle oblige que toute phrase prononcée entendant ou sous-entendant un pari est un pari lancé. Non, je ne vous ai rien parié à vous, personnellement. Je... Aïe ! Lâchez-moi ! Mais qui... Non, pas ça, c'est horrible ! Non, dites à vos misérables moutons... Je ne vous permets pas d'insulter mes récolteurs ! Dépêchez-vous de l'installer sur la bascule et serrez bien la lunette. Je ne voudrais pas que la lame se rate. Non ! Je vous en supplie, pitié, j'ai trois enfants ! Bro, tiens-toi prêt ! Je cite... Je te parie, Alice, que mon mari me trompe avec sa blonde âse de secrétaire. Je m'en suis sûre et j'en mets ma tête à couper. Au nom du grand maître des paris, que la tête promise soit due ! Non ! Je... Au suivant ! Lâchez-moi ! Qu'avons-nous là ? Tiens, habitué du bar. Tu ne serais pas celui qui a parié avec son ami, je cite. Je te parie qu'elle va gober la vie de ma mère. T'as juste à me prêter ta super voiture pour lui faire croire que je lui ai offert. Ensuite, tu récupères ta pièce et on fait passer ça pour un vol. Elle va vite croire que mon addiction ou jeu d'argent terminé et si je perds les prochains paris, je dirais que la voleur m'a demandé des rançons. Quel idiot tu fais ! Si tu crois qu'en fumer ta belle avec des mensonges fonctionnerait, résultat des courses ? Tu as perdu ton pari. La vie de ta mère m'appartient désormais. Maman, non, vous êtes des monstres. C'est toi le monstre ! Je te rappelle que tu as mis en jeu la vie de ta mère dans un pari stupide ! Non, s'il vous plaît. Maman, je suis vraiment désolé. Je ne le pensais pas vraiment, je... J'étais sûr à 100% de mon cours. S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'elle subisse le même sort que cette femme. Oh, c'est fatigant d'entendre pleurnicher tous ces sombres crétins qui n'assument pas leurs paroles. Récolteur numéro 23, arrache-lui la langue. Non, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je... je... Libérez ma mère. Prenez ma vie à sa place. Je... Idiot. Si tu crois sauver la vie de ta mère en négociant... Laisse-moi rire ! Je suis prêt. Je suis prêt à parier la vie de ma mère que l'un de vos récolteurs m'arrachera la langue du premier coup. Si je gagne, elle sera libre et vivante. Ah, intéressant. Tu es le premier à avoir vaincu la terreur en me lançant un pari dans le seul but de sauver un être aimé. Tu me plais. Moi, je te parie mon âme ainsi que celle de mon maître et créateur du bar du Maître des Paris que l'un de mes récolteurs t'arrachera la langue du premier coup et que ta mère en perdra connaissance devant cette scène. Maman, tiens bon. Je t'ai mise dans cette galère, donc c'est à moi de te sauver en sacrifiant ma langue. Mais si tu t'évanouis, tu seras perdu à jamais. Ha 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 ! Tout cela devient fort intéressant. Oh, maître, récolteur à genoux ! Oh, grand maître des paris, quel honneur de vous avoir parmi nous. Ne t'en fais pas. Je ne suis pas là pour te punir d'un mauvais travail. Au contraire, c'est la première fois en 578 ans qu'un humain réussisse à nous lancer un pari au moment de l'exécution de sa sentence. Ha 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 ! Je viens pour féliciter cet animal pour son courage et son amour inconditionnel qu'il porte pour sa génitrice. C'est tellement mignon que j'en ai les larmes aux yeux. Ha 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 ! Je suis curieux de voir qui va gagner ce pari. Récolteur, installez la femme et son rejeton face à face sur les fauteuils de pierre. Récolteur numéro 23, à toi l'honneur. Libre à toi d'utiliser l'outil de ton choix. Tricheur ! Je tiens à vous signaler, petit du moins, que lorsque tu as lancé ton pari, tu n'as pas spécifié la moindre contrainte logistique. Ce qui est dit est dit. Ce qui doit être fait, va être fait. Ha 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 ! Bon sang, maman. Tiens bon, je t'en prie. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer pour moi. S'il te plaît, sois... sois forte. Comme c'est touchant. Comme tu es le premier humain à nous défier ainsi, je vais être gentil avec ta petite maman. Si tu gagnes, ta maman restera en vie et nous lui effacerons la mémoire. Pour qu'elle puisse vivre sa vie sans séquelles et sans savoir qu'elle a eu un fils, tu seras oublié pour l'éternité. Mais si tu perds, nous prendrons son âme, mettrons son corps en caisse et on te fera manger chacun de ses lambeaux de chair. Gringale et comme tu es, prendre un peu de graisse ne te fera pas de mal. Ha 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 ! Ah, ça fait longtemps qu'il ne nous l'a pas fait de cette manière. Ah là là, allez jeune homme, on tire la langue ! Le numéro 23 est une force de mâchoire exceptionnelle. Pouvoir arracher une langue avec la seule force de ses dents et de son cou, c'est tellement jouissif. Ha 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 ! Ha 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 ! Ça te donne un air de clown avec la langue humaine qui pend de tes lèvres. Tu as été formidable, récolteur numéro 23. La mère n'a pas su résister à ton spectacle. Regarde-la, elle en a complètement perdu conscience. J'en connais un qui doit avoir une fin de loup, n'est-ce pas, petit homme ? Fils indignes, on ne t'a jamais appris que parier sur la vie de quelqu'un est définitif. Ha ha ! J'espère que tu retiendras la leçon. Je vais prendre grand plaisir à te nourrir moi-même, mon garçon. Mes griffes serviront à déchiqueter ta soi-disant chère mou-mou. Sous-titrage Société Radio-Canada